Où c'est moi qui va appuyer ? Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna 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 Sous-titrage ST' 501 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 Nous avons une fois vu la structure de cet enseignement qui était assez importante et nous voyons que Narada Muni est vraiment un Jagat Guru parce que sa façon de prêcher, sa façon d'agir sur quelqu'un qui n'est pas encore entièrement engagé dans le service dévotionnel est très subtil. Ce qui est intéressant c'est que Narada Muni arrive à voir Kwa Pratina Barhichat en lui montrant que le chemin que tu as pris ce n'est pas un chemin qui va amener à une réalisation complète et définitive. Donc est-ce que ça vaut le coup de mettre aussi d'énergie, d'argent, du temps, etc. pour au final arriver à quelque chose qui est temporaire ? Parce qu'en fait, le roi Pratina Barhichat a choisi le chemin de Pravriti Marg, le chemin de gratification d'essence autorisée. Mais Narada Muni lui a expliqué qu'en fait, ce chemin est court et temporaire. Comme les gratifications d'essence eux-mêmes sont court et temporaire. Est-ce que vous avez une expérience de gratifier vos sens d'une façon éternelle ? Même pas long, même pas long. Chaque gratification d'essence, prenez les quatre principes régulateurs. Est-ce que vous avez un qui dure longtemps ? Vous mangez la viande, c'est fini. Vous fumez, c'est fini. Chaque gratification, c'est d'une courte durée. C'est pour cela, en fait, les yogis et les gyanis proposent un autre chemin qui est plus long. Par exemple, les yogis disent à la drama non personnelle, c'est une gratification qui dure plus longtemps. Mais ils disent même que ça dure éternellement. Les yogis, les yogis mystiques aussi, ils pensent qu'en fait, ils peuvent gratifier ses sens tant qu'ils veulent. Vous voyez la différence avec les gyanis ? Parce que les gyanis ou les impersonnalistes, ils pensent qu'une fois réalisés, le brahman impersonnel, c'est éternel. Le brahmananda, c'est éternel. Mais les yogis disent que ce n'est pas que nous voudrions que ça soit éternel, on faut que ça soit sur commande. Par exemple, j'ai besoin de gratifier mes sens, donc je rentre dans la méditation, je gratifie. Et si je ne veux plus, ça doit être arrêté. En fait, la gratification des sens doit être contrôlée et arrêtée. En fait, c'est ce que les yogis mystiques pensent et ce qu'ils pratiquent. Mais Shinaradamuni propose une autre voie, une voie sûre et une voie qui ne s'arrête pas, en fait, et qui est différente de karma, de yoga et de jnana. Toutes les trois méthodes ne peuvent pas être vraiment équivalents à ce que nous obtenons par la voie de bhakti. Ni vritti marg. Ni vritti, on a déjà expliqué ça une fois. Vritti veut dire l'activité. Ni vritti, le préfixe ni, veut dire, il peut signifier non, négation, négation. Mais aussi, ni veut dire aussi ce qui est applicable. Ce qui est applicable, vous pouvez dire, mais attendez, mais les autres aussi sont applicables. En fait, ce qui est temporaire, on considère comme non applicable. C'est comme, par exemple, vous allumez le feu et il est éteint. Vous allumez encore une fois le feu et il est éteint. Donc, ça veut dire que ce n'est pas faisable. Donc, le vritti, c'est un activité. Donc, ni vritti, c'est une activité qui n'est pas une activité. Donc, comme ça, on appelle bhakti marg. Comme ça, on donne cette idée de ni vritti marg. Ou, comme synonyme, on peut aussi nous proposer akarma. Akarma. Donc, karma, c'est une action. Vritti, c'est une activité. C'est presque la même chose. C'est le synonyme de même mot. Donc, Shinara Damouni, en fait, commence par raconter une histoire de roi Puranjana. En fait, il raconte cette histoire qui est un peu métaphorique. Pourquoi ? En fait, sachez que l'art, en général, soit la littérature, l'architecture, la musique, la peinture, etc., l'art a une forte puissance d'agir sur les gens. Par exemple, quand on chante un kirtan avec une mélodie qui touche. Et quand on s'assoit pour réciter, les gens ne sont pas attirés. Quand vous utilisez un médium artistique, tout de suite, ça touche. Ou par exemple, quand les textes ou les versets des écrits sacrés sont rimés, ou c'est écrit d'une façon jolie, etc., ça frappe. Donc, pour ça, en fait, en voyant le caractère du roi Puranjana, Narada Muni commence à lui raconter l'histoire de Puranjana, une histoire métaphorique qui touche, en fait, l'essence du roi Puranjana. Après avoir écouté cette histoire, le roi Puranjana dit, « Mais finalement, ce que tu as raconté, c'est très difficile à comprendre pour les êtres vivants aussi simples que moi. Peut-être les sages, les grands yogis ou les grands dévots, ils peuvent comprendre le sens de cette métaphore, mais moi, je ne suis pas capable de comprendre. Donc, s'il te plaît, explique-moi avec une façon qui correspond à mes capacités mentales ou intellectuelles. Et là, Narada Muni commence à lui expliquer quelque chose de très important, parce qu'il y avait des choses qui ont plu à Rwabra Chilabarhichat, pourquoi ? Parce qu'il s'est identifié, pendant qu'il écoutait cette histoire, il s'est identifié avec le personnage. Ça, c'est une méthode assez intéressante dans l'art, qui est utilisée par les médias, par le gouvernement, pour que les gens s'identifient. Par exemple, si on veut que tout le monde pense qu'ils sont heureux, en France, on commence à employer les moyens d'art pour que les gens s'identifient avec cette histoire. Par exemple, je ne sais pas si vous avez remarqué, par exemple, il y a un acte terroriste dans un théâtre, par exemple, et on est très frappé par ça, et dans cette situation, on veut s'identifier avec quelqu'un. Donc, ou on doit s'identifier avec les terroristes, ou on doit s'identifier avec les victimes, ou on doit s'identifier avec ceux qui vont attraper les victimes. Et le gouvernement, en général, il commence à donner... Si le gouvernement veut que nous prenions une identification avec ceux qui vont attraper les bandits, les terroristes, donc l'histoire, en fait, les nouvelles, les infos sont diffusées de telle façon pour que ceux qui écoutent ces infos s'identifient avec la police. Et puis après, on dit, nous sommes sur la piste des terroristes, etc., et nous pensons que voilà, c'est moi, en fait, c'est grâce à moi qu'on a pu attraper les terroristes, etc. Ou par exemple, durant un match de foot, quand il y a un bon caméraman qui commence à montrer de telle sorte qu'on s'identifie avec le joueur de foot, et au final, quand on a gagné, je pense que c'est moi qui, en fait, a mis le ballon dans le... Comment on dit ça ? Dans le but. Dans le but. Si on utilise cette méthode dans la prédication, si on utilise cette méthode pour répandre la conscience Krishna, c'est une très bonne méthode, et Narada Muni, comme un expert dans la prédication, et il a déjà, pendant son discours, il a fait de telle sorte qu'il s'est identifié, et après, il dit, mais maintenant, écoute, ce que tu... avec quoi tu t'es identifié, c'est en fait, mais que la terre, l'eau, l'air et l'espace. Rien du tout. Et en fait, la chose à laquelle tu t'es attaché, c'est du sang, de la lymphe, les excréments, l'urine, la salive, etc., etc. Donc, maintenant, il essaye de le désidentifier, et quand il l'a désidentifié, il a vu qu'en fait, il se détache de cette identification, il ne laisse pas comme ça, au milieu de voix, il est en train de remettre, roi Prajna Barhichat, sur Bhakti Mark, sur la voie de Bhakti. C'est pour ça qu'il y a déjà deux, trois conférences qu'on étudie, on voit que Narada Muni l'a mis sur Bhakti Mark, ce qui est, en effet, un rôle de maître spirituel. Regardez, par exemple, si on compare avec les méthodes d'aujourd'hui, lui, il n'a pas fait avec les méthodes comme on fait, genre psychologie, psychologie, astrologie, régressologie, etc., ce genre de trucs. Il n'a pas utilisé ces trucs-là. Pourquoi ? Parce que, en fait, s'il utiliserait ce genre de moyens, le roi Prajna Barhichat s'attacherait à ça, s'attacherait fortement à ça, et déjà, on est tous attachés tellement à tellement de choses et y ajoutait encore un autre attachement. Après, c'est très difficile. Là, on voit que les gens qui viennent dans un autre mouvement avec Krishna, quand ils viennent en cherchant la psychologie, etc., vraiment, quand ils sont attachés à ça, donc, on commence à prêcher la psychologie, ils viennent ici, et après, dès que tu commences prêcher Bhakti, ils partent. Parce qu'ils ne sont pas venus pour Bhakti, ils sont venus pour la psychologie. Ceux qui viennent pour la psychologie, mais restent, ils n'est pas venus pour la psychologie. Parce que, dans notre discours, on lui a dit, on lui a présenté Bhakti. C'est très important à comprendre que nous devons suivre les acharyas. Acharya, 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 charana, charan. Chara veut dire marcher, aller vers, marcher, acharya. Ça veut dire suivre cette personne, acharya, je ne comprends pas de acharya. Ça veut dire celui qui on peut suivre, marcher derrière lui. s'il n'était pas aussi intelligent pour diffuser la conscience Krishna à travers la psychologie, si Vishwanath Chakravarti Thakur ou, je ne sais pas, Jiva Goswami, Rupa Goswami, ils n'étaient pas assez intelligents parce que comme ça, ils pouvaient avoir beaucoup de suiveurs, etc. Pourquoi ils n'ont pas suivi cette voie ? Parce qu'ils savaient que cette voie est dangereuse. Et Krishnodaskaraj Goswami, dit que cette voie est la voie de tromperie. C'est la voie de tromperie. Il ne faut pas suivre ce voie. Pourquoi Krishna, dans la Bhagavad Gita, il n'a pas dit à Arjuna de suivre la psychologie ? Quand Arjuna a posé la question, il a dit qu'est-ce que je dois faire ? Il n'a pas dit va chercher un psychologue, paie lui 60 euros par heure et tu seras sauvé. Il a dit va trouver un gourou. Tu t'abandonnes à lui, serre-le et humblement pose des questions. Nous, nous pensons qu'on est... oui, mais le temps a changé, etc. Encore plus. Si le Prabhada est venu, il a montré qu'en Kali-yuga, c'est encore plus dangereux cette méthode de déviation. C'est une déviation grave qu'on ne doit pas faire. Et là, nous voyons comment Narada Muni fait sa prédication brillante, vraiment brillante. En fait, ces paroles sont des diamants, vraiment. C'est tellement fort que chaque fois, moi personnellement, chaque fois quand je lis la prédication de Narada Muni, je pense que c'est la première fois que j'entends le bhakti. C'est tellement fort, tellement nûr, tellement convaincant. Donc, Shima de Bhagavatam, quatrième chant, vingt-neuvième chapitre, on commence par le verset 36-37. Athatmano-ritthabhutasyayato nartha parampara samsitistat vyavacedo bhaktya paramayagurau vasudeve bhagavati bhakti-yoga samahita satri-chenyena vairagyam jnanam chajnanai ishtyati. Traduction Le véritable intérêt de l'âme conditionnée consiste à s'affranchir de l'ignorance qui la garde prisonnière du cycle des morts et des renaissances successives. Pour elle, le seul remède consiste à s'abandonner à Dieu, la personne suprême, par l'intermédiaire de son représentant. En effet, à moins de servir avec dévotion vasodeva, le Seigneur suprême, nul ne peut se détacher complètement de cet univers matériel, ni faire preuve d'un savoir véritable. Teneur est porté par sa divine grâce bhaktivedanta Swami Prabhupada. Voilà donc comment on peut se détacher de la condition matérielle illusoire. Le seul remède est d'emprunter la voie de la conscience de Krishna et de servir constamment vasudeva, le Seigneur, avec dévotion. Tous les hommes sont en quête du bonheur et les moyens qu'ils mettent en œuvre pour y parvenir sont centrés sur ce que l'on appelle entre guillemets l'intérêt personnel. Malheureusement, l'âme conditionnée errant dans l'univers matériel ignore que son intérêt personnel ultime réside en vasudeva. L'existence matérielle, Sam Srisi, a pour origine la conception corporelle illusoire de l'existence. Cette conception donne jour à toute une série de choses indésirables. Analtas. Celles-ci sont en vérité des désirs issus du mental visant à diverses formes de satisfaction des sens. Voilà comment l'être doit revêtir divers corps en ce monde. Il lui faut donc être maître de son mental afin que les désirs qui en émanent puissent être purifiés. Le Narada Pancharatra dépeint ce procédé en ayant recours au mot Sarvopadi Vinirmuktam Tatparadvena Nirmalam A moins de purifier le mental, il ne saurait être question de s'affranchir de la condition matérielle. Comme l'enseigne le Shrimad Bhagavatam 1, 7, 6 La pratique ultime du service de dévotion peut soulager directement les souffrances matérielles, d'ailleurs superflues, de l'être distinct. Mais les hommes en général l'ignorent. Voilà pourquoi le très érudit Vyasadev compila cet écrit védique qui traite de la vérité absolue. Baisons. Merci. Merci. Donc. Chaque être vivant cherche un état satisfaisant. Si vous observez chaque instant, vraiment chaque instant, on cherche une situation dans laquelle on se sent mieux. par exemple, je suis assis comme ça et du coup je change, je fais ça parce que c'est plus confortable. Et après, je vais me mettre comme ça, après je vais me mettre comme ça. Ça veut dire que chaque instant, chaque instant, on est concentré sur nous-mêmes. Chaque instant, je veux boire, j'ai soif, oh j'ai faim, je suis fatigué. C'est tout le temps en compte. Et qu'est-ce qu'on veut ? Chaque instant, on veut changer la situation à notre propre profit. Et ce qui est, en fait, ce qui s'appelle, en fait, Tamas, la voie, en fait, qui est sur notre propre profit, c'est la voie de Tamas. C'est pour ça que Narada Muni qui dit notre but, c'est de se débarrasser de cette Tamas qui ne laisse pas sortir de samsara, de la naissance et de la mort, de ce cercle de naissance et de la mort. Pourquoi on s'attache ? Justement, on s'attache parce que ça fait du bien à nos sens. Pour cette raison, Narada Muni, par la suite, je ne le crois pas dans ses commentaires, dit qu'il y a seule voie, seule méthode, seule voie qui peut nous sortir de cette situation, c'est service dévotionnel, c'est bhakti. Même, même, si on essaye si on essaye de si on essaye de renoncer si on essaye de renoncer ce monde matériel, c'est impossible si dans notre renoncement à côté de en fait, ce renoncement n'est pas accompagné par le bhakti. C'est impossible. Pourquoi ? Parce que ce renoncement peut être jetable. Vous allez faire une fois le renoncement, ça marche, ça va, ça ne marche pas, tant pis, j'arrête. Tandis que le bhakti a quelque chose très puissant. Le plus puissant dans le bhakti, c'est l'attachement au but de notre activité. quel est le but de notre activité ? C'est Krishna. Donc, ce n'est pas moi, c'est une autre personne. Tandis que dans Pravriti Mark, le destinataire de fruit de mes actes, c'est moi. vous voyez la différence. Quand nous faisons quelque chose pour l'autre, pour quelqu'un d'autre, c'est différent comme si on faisait pour nous-mêmes. c'est pour ça c'est pour ça que chaque abandon chaque abandon que nous nous pratiquons ou renoncement que nous pratiquons, il n'apporte pas les fruits corrects si dedans nous n'avons pas les éléments de bhakti. Quels sont les éléments de bhakti ? L'élément de bhakti, c'est la dévotion. c'est la dévotion. Dans Bhakti Rastamrita Sintu, Shilurupo Goswami explique la dévotion. Il commence le livre par expliquer qu'est-ce que c'est en général la dévotion. Par la suite, il explique qu'est-ce que c'est sadhana bhakti ou la dévotion pratiquée et par la suite, il explique bhava bhakti et à la fin, il explique qu'est-ce que c'est prima bhakti. Malheureusement, les dévots ne s'intéressent pas à ce genre de livre parce qu'ils trouvent que cela est compliqué et ça n'excite pas les sens. Souvent, on entend que écoutez il n'y a pas d'autre méthode que le chant de ces noms. Mais pour mieux comprendre en fait ce message des Vedas Shri Chaitanya Mahaprabhu qui a commencé à répandre de ces noms avec un enthousiasme aussi fort. Donc, pour mieux comprendre ce message, nous devons voir comment vivait Shri Chaitanya Mahaprabhu lui-même, comment vivait ses proches, son entourage et quelle activité il faisait. et nous voyons qu'en fait, chez Chaitanya Mahaprabhu écoutait Shri Chaitanya Mahaprabhu tous les jours, tous les jours. Son entourage faisait des austérités, beaucoup, beaucoup d'austérités. Et du coup, nous, on arrive avec notre niveau plus bas et on dit « c'est Hare Krishna, on chante Hare Krishna, c'est suffisant, etc. » Comme si Shri Chaitanya Mahaprabhu ne savait pas qu'il faut chanter Hare Krishna. Donc, inutilement, il écoutait Shri Matabhargavatam, inutilement, il écoutait les divertissements de Shri Krishna et de ses dévots. Si vous lisez Shri Matabhargavatam, vous allez voir qu'en fait chaque morceau de Shri Matabhargavatam contient l'idée de Krishna Kata. Même des fois, c'est écrit « Anu Katamrita » Donc « Anu Katamrita » c'est un Kata qui ne s'arrête pas. Ça veut dire que vous racontez et vous écoutez, vous écoutez, vous racontez non-stop. Et c'est un Amrita qui est non-stop. Et cet Amrita est différent de tout autre plaisir. Imaginez que vous avez un jus d'orange, vous buvez, vous dites « Ça, c'est bien, mais il n'est pas sucré. » Vous prenez un jus de raisin, vous buvez, il est sucré, mais il n'est pas acide. Vous prenez du yaourt, il est doux, mais il est je ne sais pas quoi, etc. Chacun a une seule chose. Mais Shemrita Bhagavatam dit que Krishna Kata c'est Amrita. Ça veut dire tu bois et tu as le goût qu'il te faut. Vous comprenez ? Tous les goûts sont dedans. Tous les goûts sont dans l'Amrita, donc si vous cherchez je ne sais pas ou amère, il suffit de boire Amrita, vous allez sentir que c'est c'est amère. Si vous cherchez le sucré, vous buvez ce Kata Amrita, vous buvez et c'est sucré. OK ? C'est ça la force de c'est pour ça que nous sommes satisfaits. Quand on étudie quand on dit Shemrita Bhagavatam nous sommes satisfaits parce que si vous écoutez par exemple l'histoire de Narada Muni, ce qu'on est en train de dire, chacun va avoir son goût, chacun va être satisfait de ce qu'il cherche. C'est ça la force de Krishna Kata. Et Narada Muni dans ce verset il dit qu'en fait nous ne pouvons pas se débarrasser de l'ignorance tant que nous ne sommes pas abandonnés à Seigneur Suprême en trouvant le refuge près d'un gourou. Donc vous voyez ce qui est important c'est que Narada Muni lit deux choses. En fait nous nous pouvons s'abandonner à Shri Krishna si on a un gourou. La même chose Krishna dit dans la Bhagavad Gita Arjuna trouve un gourou. C'est comme ça que tu peux m'atteindre. Pourquoi en fait c'est pas qu'il est interdit de s'adresser directement à Shri Krishna et si tout le temps on doit avoir dans nos relations on doit avoir un gourou entre moi et Krishna. Par exemple je dois je sais pas nettoyer les chaussures de Krishna je donne les outils à mon gourou et mon gourou nettoie les chaussures de Krishna. Non c'est pas comme ça. Il faut bien comprendre que un gourou en fait c'est vani c'est les instructions c'est les instructions et au moment quand on sert Krishna on sert en se basant sur les instructions du gourou c'est comme ça que nous pouvons ne pas commettre seva paratra l'offense pendant notre service. Pourquoi ? parce que notre service est basé sur l'instruction du gourou parce que quel est le rôle du gourou ? Le rôle du gourou c'est aider à son disciple comprendre qui est Krishna et apprendre comment on doit servir Krishna et les Vaishna c'est ça le rôle mais nous voyons que souvent aujourd'hui on demande à gourou des choses qui ne sont pas dans le diapason de ses rôles de ses non il y a un autre de ses fonctions voilà de ses fonctions par exemple retablir aider à retablir les relations familiales je ne sais pas s'occuper de leur santé s'occuper de je ne sais pas quoi etc comment payer les impôts ce n'est pas le rôle du c'est pas le rôle du guru on a expliqué quel est le rôle du guru par exemple chaque fois quand on venait avec ce genre de questions et des demandes à Shichaitanya Mahaprabhu chaque fois Shichaitanya Mahaprabhu disait c'est pas mon rôle c'est pas mon devoir je suis un sagnat je ne dois pas m'occuper de ce genre des choses vous voyez Tamaguna en fait Tamaguna a un aspect un aspect qui en fait quand Tamas touche un être vivant donc ou on ne comprend pas qu'est-ce que c'est ou on comprend on comprend mais autre chose c'est pour ça qu'il existe Vidya et Avidya ok donc Vidya c'est la connaissance ça veut dire nous avons compris ok mais Avidya peut être deux types d'Avidya c'est que ou je 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 n'ai pas compris ça veut dire c'est pas clair je n'ai pas compris mais je pense que j'ai compris ou c'est que j'ai compris mais j'ai compris autre chose vous voyez donc ces deux-là en fait ces deux-là nous ne laissent pas découvrir Krishna il ne reste pas découvrir Krishna mais tant qu'on n'a pas découvert qui est Krishna nous ne pouvons pas créer une relation avec lui c'est impossible parce que les relations on crée entre deux personnes donc si on n'est pas Krishna donc pourquoi je dois chanter avec Krishna si je ne sais pas qui est Krishna si je ne sais pas qui est Krishna pourquoi je dois abandonner faire des austérités de renoncement si je ne sais pas qui est Krishna pour cette raison pour découvrir qui est Krishna nous avons besoin de Krishna Kata nous devons écouter qui est Krishna les divertissements de Krishna tout le temps je dis si vous ne comprenez pas les divertissements de Krishna vous ne savez pas qui est Krishna vous ne pouvez pas vous abandonner à lui nous pouvons dire oui mais comprendre j'ai pas ce niveau là pour comprendre qui est Krishna etc même même les animaux à leur niveau comprend quelque chose même les animaux comme on disait chaque fois qu'on ouvre la porte et un chien regarde à l'intérieur des yogas lyriques il voit Jagannath il reste comme ça immobile il comprend à son niveau Krishna chaque être vivant est capable de comprendre Krishna la question la question est là est-ce qu'il veut ou est-ce qu'il ne veut pas vous comprenez la nuance est-ce qu'il veut ou est-ce qu'il ne veut pas et pour ça dans Shimet Bhagavatam il y a une phrase assez intéressante où Shimet Bhagavatam dit c'est que si quelqu'un ne veut pas suivre ce chemin de bhakti ni guru ni les écrits sacrés ni Krishna même il ne va pas le mettre sur ce chemin si vous ne voulez pas donc qu'est-ce qu'on doit comprendre on doit comprendre que le bhakti peut commencer par le désir d'avoir bhakti mais pour pour avoir désir d'avoir bhakti il faut voir qu'est-ce que c'est il faut qu'on une fois on voit quelque part bhakti où est-ce qu'on peut voir bhakti dans Shimet Bhagavatam on peut voir bhakti hein ? dans Chaitanya 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 dans Bhagavad Gita on peut voir bhakti on peut voir bhakti quand on rencontre les purs dévots de Krishna les dévots abandonnés les dévots enthousiastes on peut voir bhakti et quand on voit ce bhakti ça touche ça touche on veut avoir ce bhakti mais des fois on est en contact avec le bhakti tout de suite le désir d'avoir bhakti commence à se manifester et puis nous nous plaçons dans un contexte où il n'y en a plus on se refroidit et on arrête pour cette raison Suta Goswami au début de Shima de Bhagavatam il dit que le bhakti doit être sans arrêt d'être constant la pratique de bhakti doit être constant et sans arrêt l'association avec les dévots l'association avec les gurus est aussi une partie de sadhana bhakti il ne faut pas ignorer ça qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que je me force à chanter ces tourments je me force à me lever tôt le matin je me force de prendre trois douches par jour je me force de manger à l'heure précis mais aussi je dois me forcer à rester près du gourou je dois me forcer d'appliquer les instructions de gourou je dois me forcer à s'associer avec les dévots là ce sera sadhana bhakti parce que nous pensons que sadhana bhakti c'est juste chanter ses tours et faire un service précis qu'on a donné mais nous oublions qu'en fait l'association avec les dévots et les gurus c'est quelque chose je dirais vraiment le clou en fait sur lequel est accroché le reste de sadhana bhakti vous voyez plus tard vous allez voir que le roi Prachina Barichat quand il a entendu l'explication de bhakti de la part de Narada Muni il dit mais pourquoi on ne m'a pas dit ça jusqu'à maintenant il dit une phrase comme ça pourquoi jusqu'à maintenant on m'a dit autre chose parce que il avait une autre association il n'avait pas l'association des dévots c'est pour ça qu'on lui a dit autre chose si vous commencez à faire une association avec les yogis mystiques donc votre sadhana va changer si vous allez faire une association avec ghani ou avec les terroristes ou avec les scientifiques ou autres cette association va changer votre sadhana et en changeant sadhana vous allez changer votre satya donc il y a sataka le pratiquant il y a sadhana c'est la pratique et il y a le satya le but de notre pratique le but définit la pratique et définit le le pratiquant ok si si par exemple mon but est brahman impersonnel donc je ne veux plus servir les dévots je ne veux plus chanter avec Krishna mantra pourquoi parce que c'est insensé brahman impersonnel n'a pas de nom brahman impersonnel n'a pas besoin d'être glorifié il est auto-satisfait etc vous comprenez ce qui se passe donc automatiquement mon identification va changer aussi ok pour ça dans notre sadhana on doit mettre le but et ici dans ce verset Narada Muni dit bien clairement nous pouvons atteindre ce but seulement en s'abandonnant à Shikrishna donc cet abandon c'est notre sadhana mais comme nous avons dit pour que cette sadhana se passe nous devons avoir le but donc le verset suivant verset 38 ô toi le meilleur d'entre les rois celui qui possède la foi qui entend sans cesse célébrer les gloires de Dieu la personne suprême qui cultive constamment sa conscience de Krishna et qui prête l'oreille au récit des activités du Seigneur celui-là obtient très vite de voir le Seigneur souverain en personne il y a vraiment dans ce verset il y a quelque chose vraiment super je trouve c'est quand Narada Muni dit celui qui est plongé dans Krishna Kata qui est plongé dans l'écoute de divertissement du Seigneur suprême il il a cette garantie de voir le Seigneur suprême très très vite il 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 mérite voir Seigneur suprême mais il y a une nuance c'est que celui qui écoute le divertissement du Seigneur suprême il voit déjà Seigneur suprême vous voyez la nuance donc pour ça il 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 explique cette nuance c'est que c'est que en écoutant le divertissement du Seigneur suprême nous commençons de le voir par exemple vous êtes en train d'écouter le Govartana Lila n'est-ce pas et puis après vous entendez que Indra a envoyé Sambartaka et la pluie a commencé à tomber très fort etc les habitants de Vrindavan sont venus voir Krishna il dit Krishna Krishna la pluie va nous emporter aide-nous aide-nous et Krishna dit ne vous inquiétez pas allez allez vers Govartana et après il s'approche il met en fait il glisse sa main sous la colline Govartana et il le soulève avec son doigt il commence à le tenir et tous les Vrindavan s'est étonné comme ça il rentre tout de suite en dessous de la colline il regarde en dessous la colline il regarde Krishna il regarde la colline il regarde Krishna Krishna est tout petit tout mignon tout jeune tout fin et la colline Govartana c'est énorme et ils ont peur en même temps rester ici ils veulent sortir et si Govartana va tomber sur eux ils ont peur mais ils regardent Krishna vous voyez quand vous écoutez ce divertissement vous le voyez déjà vous le voyez déjà automatiquement Krishna se manifeste celui qui qui avale en fait qui absorbe Krishna Kata il développe cette vision spirituelle cette vision extraordinaire et chaque phrase racontée dans Krishna Kata il commence à voir et en plus il voit pas seulement Krishna mais aussi il voit ses associés quand vous lisez la danse Rasa Lila Krishna décrit comment il est habillé etc et automatiquement vous voyez aussi les Gopis vous voyez aussi le Rasa Mandala cet endroit où Krishna dansait avec les Gopis vous voyez aussi les perroquets qui sont assis et qui chantent aussi avec les Gopis qui chantent ils chantent la même mélodie vous voyez les perroquets aussi en fait Krishna Kata vraiment nous amène à développer cette vision c'est hyper hyper important à comprendre Srimad Bhagavatam est composé de cette façon que vous avez toujours la philosophie et vous avez toujours les divertissements les deux en même temps ils ne sont pas séparés dans Srimad Bhagavatam même dans les autres écrits sacrés comme Chaitanya Charitamrita la Bhagavad Gita même Garga Samhita Garga Samhita c'est un pur nectar comme vous le disiez mais là aussi il y a toujours la philosophie en fait la philosophie est importante parce que la philosophie nous aide à avoir un oeuvre correct correct sur sur Krishna et ses associés ce dernier temps nous étudions dans la Bhagavad Gita les qualités de Krishna par ses magnificences mais Vishwam Chakravartita à la cour et ça ne touche pas à ceux qui sont qui sont dans Maturiabava hein ça coupe on a vu que tous les deux ils doivent avoir ça c'est pas que ça il a juste je vais le connecter quand on a le à l'instant non c'est l'entendu tu vois chien tu vois chien tu vois chien tu vois chien il y a un problème technique qui sera réglé par l'advervention de Shik Krishna est-ce que vous vous entendez est-ce que vous entendez mieux oui très bien merci donc dans le dernier verset qu'on étudie il y a le mot achirat le mot achirat veut dire atteindre assez rapidement assez rapidement donc ça explique que Krishna Kata c'est une méthode assez rapide de connaître Krishna et les 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 qualités de Krishna en fait les qualités de Krishna sont sans fin des fois nous pensons nous parlons de six opulences de Krishna après on parle de soixante-quatre qualités de Krishna mais car Krishna est infini nous ne pouvons pas appliquer un chiffre Krishna est un infini donc les qualités sont infinies aussi et il y a certaines choses incompréhensibles compréhensibles quand on explique ça à travers le tatva à travers la philosophie on explique c'est difficile à comprendre et du coup il y a deux phrases d'un divertissement et tout devient tout de suite compréhensible tout devient tout de suite compréhensible pour ça en fait les livres sacrés Vaishna ils ont cette force cette force de ne pas laisser les dévots dévier vers quelque chose sentimental quelque chose qui 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 est juste oh Krishna oh Dieu Dieu est la lumière oh Krishna très miséricordieux etc et en dessous il n'y a rien tu dis ça et tu fais autre chose tu arrives au Krishna c'est le but de ma vie et puis le lendemain tu vois qu'il est assis dans un café avec une cigarette du boire du café ou autre chose vous voyez donc mais quand c'est juste la philosophie en fait nous 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 prenons un plaisir de de comprendre certaines choses parce que comprendre aussi c'est une gratification des sens quand quand on veut comprendre pour nous-mêmes et pas comprendre qui est Krishna donc ça c'est une gratification des sens par exemple les curieux les curieux et les ceux qui cherchent à comprendre la vérité absolue c'est deux catégories des gens qui veulent gratifier leur sens mais car ils gratifient leur sens en fait l'objet de leur gratification de sens devient Krishna c'est très positif c'est pour ça que les les curieux et les les chercheurs de la vérité absolue qui veulent savoir plus sur la vérité absolue des fois ils sont collés dans la même catégorie pourquoi parce que leur objet pour les deux deux catégories c'est Krishna tandis que les deux premières catégories les souffrants et ceux qui qui cherchent la gratification des sens leur objet n'est pas Krishna mais c'est ce qu'ils peuvent obtenir de Krishna vous comprenez c'est pour ça qu'en fait les deux de la vérité absolue ils ont comme comme l'objet de la gratification de leur sens Krishna c'est pour ça qu'ils ont plus de la chance ces deux catégories ces deux dernières catégories ils ont la chance d'écouter Shrima Bhagavatam ou Krishna Kata parce que c'est dans leur diapason d'intérêt pour ces deux là tandis que ceux qui veulent se débarrasser de la souffrance ou trouver la gratification des sens ils ne s'intéressent pas à Shrima Bhagavatam ils ne s'intéressent ni à philosophie ni à divertissement ils s'intéressent au 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 rituel on dit tu dois faire ça tu dois apporter cinq banans tu dois dire cinq mantras et après tu dois faire ce machin là etc. puis tourner vers le gauche et après regarder vers le nord faire trois fois présenter tes hommages etc. après dire ce mantra et comme ça tu auras je ne sais pas une jolie femme ou un bon mari ah oui c'est pas de problème ils font tout ça mais ceux ceux qui sont curieux et qui cherchent la vérité absolue ils ne s'intéressent pas trop à à à à tous ces rituels etc. ce qui leur laisse plus c'est le Krishna Kata pour ces deux dernières catégories ok Hare Krishna au début de la conférence il y avait ce point les gens n'êtes pas par le temps parce que ça ça les cite pas les sens et il y a cette question toujours du point de vue surtout de la prédication la même plus que les gens de toute façon étant étant dans la situation conditionnée ils ne peuvent pas prendre comme ça la conscience de Krishna et bien parce qu'il y a une excitation donc comment comment on fait pour tu vois ce que je veux dire c'est que d'un côté pas d'excitation ils écouteront même ils regarderont même pas ça les intéresse pas et en même temps si on leur donne l'excitation ça gouverne tout et ça noie la conscience de Krishna et juste dans le même état d'esprit où je veux aller avec ça c'est par exemple il y a l'autre côté aussi par exemple quand il y a ce je ne sais plus qui présente ce Brahmana Chaitanima Praphu il dit oui il est très austère je crois que ça doit être à Chaya et Chaitanima Praphu il dit tu crois qu'on peut m'atteindre on peut m'obtenir avec les austérités mais de l'autre côté il y a Duru Maharaj son maître spirituel lui a donné que ça des austérités il y a une petite nuance les pêcheurs des poissons en fait quand ils mettent l'appât l'appât donc chaque appât doit contenir un crochet un hameçon un hameçon si l'appât ne contient pas l'hameçon ce n'est pas la peine de le jeter vous comprenez donc je ne crois pas de faire comme ça donnez du prassad dès qu'on donnait du prassad il y avait l'ensemble dedans c'est pour ça qu'il disait ne nourrissez pas les gens comme ça toujours ne nourrissez quand vous donnez du prassad toujours dites quelque chose expliquez quelque chose c'est très important parce que si on excite juste on va dire le goût des gens des matérialistes on excite leur sens ça peut amener à un effet négatif par exemple aujourd'hui il y a une tendance parmi une catégorie de dévots qu'est-ce qu'ils font ils fabriquent les saucisses avec les comment s'appelle comment s'appelle cette matière avec gluten les saucisses sont gluten les steaks gluten etc ils disent voilà comme ça ceux qui ne sont pas les dévots ils peuvent manger etc comme ça ils vont arrêter manger de la viande mais qu'est-ce qu'on fait on approuve on peut dire on approuve on confirme leur goût vous comprenez on confirme leur goût et le pire que les dévots aussi disent oui c'est comme c'est super c'est vraiment comme un vrai viande ils sont venus ici pour abandonner nos mauvais goûts on est venus dans la conscience Krishna pour trouver un autre goût et vous nous ramenez de nouveau ce goût-là vous comprenez je voulais juste ajouter là-dessus je voulais prendre je me suis trompé c'est trop compliqué de récupérer dans pas d'écharme d'état dans les commentaires chez Krapod il dit même carrément une nourriture trop protéinée c'est la même chose que manger la viande mais quand c'est bourré c'est tellement riche ça revient dans la viande et en fait ce truc de gluten machin c'est des trucs ultra protéines non seulement il y a l'aspect mais aussi même des traits par principe en fait l'idée l'idée de prédication c'est d'emporter emporter aux gens emporter la paix dans l'amour avec Krishna pas juste Shanti Shanti pas juste Shanti Shanti parce que Shanti Shanti on peut obtenir aussi avec une bonne dose de drogue de cocaïne vous voyez c'est Shanti non vous comprenez même les Vaishnavas ils rejettent cinq types de Shanti la 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 le Murti cinq types de libération pourquoi ils rejettent parce qu'il n'y a pas d'amour dedans c'est pour ça que nous devons apporter Shanti basé sur l'amour oui il faut que ce soit basé sur l'amour sur Krishna Prem nous devons expliquer et transmettre aux gens ce goût ce goût qui doit toucher leur sens spirituel et pas leur sens matériel parce qu'il suffit de toucher leur sens matériel tout de suite tu vas les exciter et cette excitation bien décrit dans la Bhagavad Gita cette excitation nous amène à mauvais résultat et pas à bon résultat vous comprenez pour cela nous devons suivre les méthodes des acharyas et donner vous savez depuis ce temps que j'essaye de pratiquer la conscience de Krishna je suis convaincu qu'en fait quand on veut vraiment que les gens deviennent conscients de Krishna vraiment on veut Krishna envoie du monde même si vous êtes vous ne faites pas quelque chose je ne sais pas des grands festivals des trucs comme ça non si vous vraiment voulez les gens dans la rue dans le train au lieu de travail etc voilà Krishna envoie ces gens-là c'est extraordinaire comme méthode et vous voyez c'était toujours comme ça et ça va être comme ça c'est vrai qu'il y a quatre yugas il y a la différence dans les quatre yugas il y a une différence mais Krishna est Krishna c'est pas comme ça que Chaitanya ce n'est plus un Krishna c'est toujours Krishna il y a toujours la question de Prima il y a toujours la question de Prima et c'est Prima qui en fait rend les choses valeureuses pas d'amour pas de valeur vous avez une femme qui ne vous aime pas quelle a la valeur de cette femme vous avez une plaque cuisinière qui ne chauffe pas quelle est sa valeur si elle est bête mais dans ce cas là pourquoi acheter une plaque je parle de valeur vous comprenez donc en fait l'amour c'est quelque chose qui donne la valeur qui donne la valeur si s'il n'y a pas Krishna Prima si notre discours si notre discours ne contient pas Krishna Prima c'est un discours inutile j'ai remarqué que les devons ont toujours peur de dire Krishna parce que les gens vont partir mais qu'ils partent au moins une fois ils ont entendu le mot Krishna ils sont partis avec le mot Krishna dans leurs oreilles c'est pas mauvais ils vont dire ils vont rentrer par exemple un homme à qui vous avez dit vous savez que Krishna est quelqu'un extraordinaire c'est lui qui est la source de tout et de tous il dit non 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 j'aime pas ce genre de choses et il arrive tu sais chérie dans la rue j'ai vu une fille qui m'a agressé avec son livre elle a commencé à me raconter de Krishna de qui de Krishna c'est qui Krishna tu sais c'est la secte Hare Krishna au moins trois fois quatre fois il a répété le nom de Krishna c'est ok c'est c'est la source sur Krishna pour le vendre non ils ne veulent pas ils ne veulent pas mais la prédication sans résultat n'existe pas croyez-moi même si vous prêchez pendant une heure la personne dit ça ne m'intéresse pas il ne prend pas de livre il s'en va vous devez être content parce qu'il a écouté avec Krishna il a écouté de Krishna et vous vous parlez de Krishna donc super tout est fait c'est génial mais parce qu'on est dans le rajas il n'a pas pris de livre je n'ai pas distribué aucun livre ce soit vous avez parlé toute la soirée de Krishna et les gens pendant toute la soirée ont écouté sur Krishna c'est bon super revenez remettez les livres sur l'étagère pas de problème c'est un peu de la paraphrase vous m'avez dit merci beaucoup depuis quelques jours je méditais sur la relation de disciples et de maîtres spirituels une fois que maîtres spirituels est déjà dans le monde spirituel parce que je lisais cette phase cette passage où Vaktisida Sarasati Maharaj il vient dans les rêves de Sikla Prabhupada pour lui dire Frantzanyas Frantzanyas et je me disais une fois retrouvé dans le monde spirituel il a retrouvé son Sarupa et il désassère dans cette Sarupa Krishna et comment il s'occupe de ses disciples dans le monde j'ai de mal à comprendre non 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 dans le monde spirituel il a retrouvé sa svaro il a par exemple notre maître si l'Apropa a prononcé l'exemple notre maître spirituel je ne sais pas qu'est-ce qu'il est par exemple un gopi ou qu'est-ce que soit et là il est complètement absorbé à servir Krishna dans le monde spirituel mais comment en même temps il est dans son sarupa original il n'est pas comment il est venu dans le rêve de Shilaprapada on dit souvent que même s'il est parti là-bas il est non mais je veux dire comment si il a son sarupa là-bas et comment il est venu à Shilaprapada non non c'est pas juste ça si je vous avise c'est que s'il est déjà absorbé avec Krishna il ne va pas abandonner Krishna pour vous dire ça non oui oui par exemple notre maître spirituel oui je vais recommencer parce que je voulais vraiment essayer de comprendre le maître spirituel est déjà parti dans le monde spirituel et il a retrouvé sa sarupa originale par exemple disons que c'est une gopi qui est complètement absorbée à servir Krishna mais ici nous on est ses disciples mais sous quelle forme elle s'occupe de notre maître spirituel alors qu'il n'est pas maître spirituel là-bas en fait c'est notre compréhension de maître spirituel des fois n'est pas tout à fait correcte la première chose que nous ne comprenons pas que Guru c'est Krishna Guru c'est Krishna et en fait Guru nous donne Krishna soit il est ici soit il est dans le monde spirituel il nous donne Krishna Guru le disciple dans le monde matériel est plus conventionnel ok c'est qu'on sait qu'il y a des gurus et des disciples c'est comme ça il a reçu l'initiation il a la deuxième initiation brahmanique etc dans le monde spirituel si Guru est parti son disciple est parti aussi et s'ils sont attachés l'un à l'autre par bhava s'ils sont attachés donc ils vont se retrouver dans le même endroit s'ils sont dans le même bhava par exemple si le disciple reste dans le monde mais l'être spirituel là-bas tu vas comprendre en fait je donne l'exemple comment comment ils vont se retrouver ok donc s'ils ont le même bhava si c'est vraiment un lien de Guru disciple parce que juste recevoir une initiation ça veut pas dire être lié à Guru si dans le monde matériel nous n'avons pas notre satana siddhanta et bhava avec Guru nous ne sommes pas attachés à Guru juste on a pris une initiation il nous a donné un nom et après quand il va partir nous on va partir ce lien sera détruit ne pensez pas que c'est juste la formalité qui va maintenir non le vrai le lien le lien c'est trois choses qui lie ici c'est trois choses qui lie ici dans le monde matériel Guru et disciple et dans le monde spirituel une seule chose qui lie c'est le bhava c'est le bhava qui lie en fait et en fait ce bhava nous permet d'aller retrouver le maître spirituel dans le divertissement avec Krishna et y participer et là-bas il continue nous instruire mais pas sous cette forme là avec Danda tu sais JBC il continue à s'instruire il donne des 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 conseils entre guillemets tu vois ça peut être un ami de nous qui est le Guru notre Guru peut avoir la forme de notre ami peut être un autre parent peut être une gopi etc mais il continue en fait ça pas parce que je ne sais pas pas parce que je suis je suis ignorant ici je suis ignorant et là-bas je ne peux pas être ignorant mais là-bas il continue à m'instruire mais pas qu'il enlève l'ignorance comme on dit en Majinana Timiranda c'est pas comme ça qu'il enlève l'ignorance parce que là-bas il n'y a pas d'ignorance tu comprends mais là-bas il instruit pour que en fait le divertissement entre nous et Krishna se passe tu comprends maintenant j'ai expliqué ça pour que tu comprennes la suite qu'est-ce qui se passe si le maître spirituel est parti mais nous sommes là le maître spirituel il continue là-bas il continue de faire ses divertissements ok ça veut dire il est dans 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 son brava il sert Krishna dans son humeur ok et il peut continuer nous instruire ici par les instructions qu'il a déjà données parce que tu l'as vu tu l'as entendu il t'a dit ça 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 il a donné des explications des choses il a donné atmatatva il a donné bhavatatatva un concept mis dans notre intellect ok et ce concept continue nous instruire vous voyez tu comprends ? c'est un concept qui continue à nous instruire mais s'il y a une situation c'est quand même ambigu imprévu et ambigu pas de problème Krishna met en contact avec le guru et le guru peut venir dans une forme qu'on connait si le guru vient sur la forme de Matsya Avatara tu vas le reconnaître ça veut dire il revient dans la forme que tu connais que tu peux reconnaître ok il peut venir et t'instruire il n'y a pas de problème comme ça tu vas reconnaître donc c'est le même cas aussi avec le rêve le rêve c'est dans la réalité aussi mais il y a quatre types de réalité dans la rêve donc vous savez ça il y a des rêves qui sont produits par les choses qui nous ont frappées récemment donc les rêves inventés ça peut être des souvenirs de passé ça peut être des souvenirs de futur et ça peut être ce qui se passe dans l'actualité parce qu'en dormant nous continuons à vivre tu comprends ? sauf que notre vie continue sans corps grossier c'est pas qu'on est mort on continue et aussi nous pouvons pêcher dans notre rêve nous pouvons pêcher et ça compte aussi mais moins fort pourquoi ? parce que vous ne touchez pas quelqu'un en direct par exemple je peux dire à Patti Tapa vas-y viens on va dérober ce magasin etc donc il vient dans mon rêve il m'aide mais en réalité il n'était pas là mais moi je l'ai en fait mis dans le péché donc je prends la responsabilité et pour le vol et pour que je l'ai entraîné dans le péché mais c'est compté c'est compté comme un péché pareil je peux faire le service dévotionnel dans mon rêve et c'est compté aussi ne pensez pas que si vous faites quelque chose dévotionnel dans votre rêve ce n'est pas compté c'est compté comme on a dit c'est une réalité aussi en général la perception de la réalité est très très large très large et pour cela nos acharyas disent que l'illusion existe aussi c'est pas l'illusion même c'est quelque chose qui est trompeuse qui n'existe pas c'est une illusion mais c'est une forme d'existence c'est une autre réalité c'est une réalité illusoire mais c'est une réalité il y a différents types de réalités par exemple Ekatva Ekatva c'est aussi une forme de réalité une autre plateforme de réalité tu es convaincu qu'à part toi qui es l'absolu n'existe rien c'est juste toi qui es l'absolu il n'y a pas de deuxième personne mais c'est une réalité c'est une réalité comme ça dans une autre plateforme c'est comme par exemple vous voyez il y a un immeuble à quatre étages par exemple vous êtes sur le premier étage mais vous voyez pas ce qu'il y a dans le deuxième étage mais c'est une autre réalité ça existe pareil la perception de réalité est très très vaste si vous connaissez vous voulez comprendre sous quelle forme dans ce cas il s'occupe de nous c'est la forme reconnaissable s'il vient avec une autre forme tu ne vas pas le reconnaître il y avait une anecdote comme ça où Bhakti Sidanta Salaswati Takul il avait eu un disciple c'était alors que Bhakti Vinod Takul ses maîtres spirituels étaient déjà partis et après quelque temps son disciple est mort il était malade et Bhakti Sidanta Salaswati il a commencé à se morfondre et à avoir beaucoup de tristesse et il disait Bhakti Vinod Takul est venu dans la forme de ce disciple mais je ne l'ai pas reconnu et il a essayé de m'instruire mais il a vu que je ne réagissais pas donc il est parti et maintenant je me rends compte de ma à mon ignorance c'est 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 aussi une méthode il y a beaucoup des cas comme ça aussi des fois Krishna lui-même il vient pour nous instruire mais il ne vient pas sous la forme qu'on connaît cela est possible aussi donc le maître spirituel aussi peut venir c'est possible quand tu veux transmettre juste une instruction pour qu'il comprenne des choses pas parce que c'est le guru qui dit qu'il comprend que la vérité est toujours la vérité même si ça sort de la bouche d'un enfant ou d'un perroquet c'est Shishimud Bhagavatam qui dit la vérité c'est la vérité même si elle sort de la bouche d'un enfant ou d'un perroquet ok mais des fois les gens quand tu dis quand tu dis à un dévot écoute ça se fait pas t'es qui t'es pas mon guru il ne fait pas et après quand le guru arrive il dit ah oui Maharaja dit donc je fais la vérité c'est la vérité c'est pour ça que Maharaja peut venir sous une autre forme pour t'instruire pour que tu comprennes que même si c'est le perroquet qui dit tu dois accepter parce que c'est la vérité c'est écrit dans Shimon Bhagavatam et il y a des dévots comme ça qui n'acceptent que ce guru dit et encore et encore acceptent il faut le faire il s'est oui ok Hare Krishna chère Deva merci beaucoup pour votre écoute c'est Shimon Bhagavatam Jai 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 Sous-titrage ST' 501